J'espère que j'ai l'air comme ça, ça semble être le genou. On dirait. Je ne sais pas pourquoi les trucs sont à l'envers. Ça fait vraiment les gens mettre des genoux. C'est cool, j'aime ça. Habituellement, cette année, je suis pas mal occupée à faire de la couture et des quarts. Je vends beaucoup de quarts. J'en vendais beaucoup depuis qu'elle dit qu'ils ont tous changé leur façon de faire avec le free shipping, la livraison gratuite et tout ça. On apparaît plus bien bien les résultats de recherche. Moi, je ne peux pas me permettre de faire ça. Je vends mes quarts entre 12 à 30$, dépendant lesquels. Je vends un quart, mettons, 15$. Plus le shipping qui est une douzaine de pièces. Je ne peux pas me mettre à les vendre 30-40$ juste pour couvrir le shipping. Ça n'a pas de sens. Les gens ne les achèteront pas. Ils vont acheter ailleurs. Je ne peux pas offrir ça gratuitement. Comme je dis, je les vends à 15$. Ça me coûte 12$ de shipping. Je ne vais quand même pas perdre de l'argent non plus. Je ne fais pas ça pour perdre de l'argent. Personne ne me fait rien pour perdre de l'argent. Je veux dire, ce n'est pas agréable non plus. C'est un petit à-côté qui me permettait justement de continuer à acheter des poupées, mais aussi payer des petites gâteries à ma famille. Ou des imprévus, comme on nous est arrivé. Mais là, je ne sais pas. Ce temps-ci, c'est vraiment tranquille. Il ne semble plus... Je ne semble presque plus vendre. Dieu merci, la vente de mes reborn m'a repris un petit peu. Ça fait du bien parce que je commençais à me poser des questions. On se pose des questions quand on ne vend plus. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que c'est trop laid? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne vend plus? Je ne sais pas si je devrais mettre du poids dedans. J'ai l'impression que je devrais mettre du poids. Est-ce que juste avec les bras, ça ne sera pas assez? Je ne sais pas trop comment faire ça. Du poids ou pas de poids? Je ne peux pas mettre du poids au genou. Ça va l'empêcher de... Peut-être en mettre un petit peu en haut de la cuisse. Ce serait peut-être une bonne idée. Puisque je ne peux pas remplir les... les membres jusqu'au genou ou pas de genou. Ah seigneur! Comment on s'y prend? Là, je vais être obligée de me chercher de la bille de verre parce que je n'en ai plus dans ma boîte. Donc, j'ai été chercher ma bille de verre. Ça vient en petit sac comme ça. Je vais mettre dans ma tasse. Voilà. Là, ça veut dire qu'il faut que je me trouve des... Je me fasse des petits sachets pour mettre ça. Bon. On va nouer un bon nylon. Ça va vous donner une idée. En même temps, si jamais vous achetez ces... Ces corps-là, vous allez... Vous allez avoir une idée un petit peu de comment les... Comment les remplir. Je n'en mettrais pas trop. Pour que non plus ce soit trop lourd. Là, ce que j'ai peur, c'est qu'on sente les nœuds du bon nylon, par exemple. Je me demande si c'est une bonne idée. Je pense qu'on va sentir les nœuds. Il faut regarder. Ah oui, on va venir par... Je ne sais pas, peut-être avec la boue autour. Il ne faut pas être dedans, hein. Ce n'est pas super. Ce n'est pas super finalement. Il ne faut pas que je le bourre trop. Il faut que ça reste assez mou pour... Pas bien... Bien plié. On va sentir un petit peu dedans, mais... Ça ne devrait être quand même pas si pire que ça. Je n'ose pas trop le remplir. Je ne sais pas trop comment... Comment il les remplisse habituellement. Ça, quand on fait des choses pour... Pour la première fois... C'est une partie qui ne me plaît pas nécessairement énormément, quand il vient le temps de faire la poupée. En fait, c'est à peu près juste la peinture qui me passionne. Le reste, c'est... Je le fais parce que c'est ce qui fait qu'on a une poupée au bout du compte, là. Pas juste un kit. Mais... Pour ce qui est de la peinture, seulement, n'importe quand. J'adore ça. Le reste, c'est un mal... Un mal nécessaire, comme on dit, là. Ça fait déjà un petit peu plus de bon sens. Pour les bras, je ne pourrais pas vraiment le faire. Par exemple, j'ai pas... À moins que j'en mette dans les épaules. Je vais le mettre dans les épaules. Là. Ou peut-être juste au coude, ici. Comme l'autre. Je pense que ça, j'en fais. Donc, je suis à peu près certaine que ma colle est sec, ici. On va insérer les yeux de... De Mickey. Je ne sais pas encore si c'est un... C'est un garçon ou une fille. Je trouve qu'il y a plus une face de petit garçon. Mais des fois, c'est une fois tout assemblé. Qu'on... Qu'on a une meilleure idée ou quand on essaie les vêtements. Des fois, on essaie les vêtements. Puis, on se rend compte que... Hum... Non. Ça fait étrange. Ça ne marche pas. Ah! J'ai dû changer ma batterie. Ça va super bien. Ah! J'en ai un. Un oeil desserré. Là, c'est le deuxième. Le trou d'oeil en arrière, il n'est vraiment pas fait pareil que les autres. C'est un petit peu plus difficile à... À atteindre. Puis, la tête est très dure. Je ne peux pas me servir. Je ne peux pas plier le cou comme je fais habituellement pour me rentrer la main. Ça devient... C'est plutôt... Plutôt compliqué. Tant qu'on a des petits doigts. Non. Il rentrait très bien hier. Puis là, il ne va plus. Je vais m'y prendre autrement. Ah! La joie des yeux. Je vais y aller avec mes pinces. Je vais essayer avec mes... Mes fameuses pinces. Je vais pousser dedans, peut-être. Comme ça. Ah, mon Dieu! Ton oeil est un petit peu dans le bâche, oui. J'ai vu. J'essaie de... De l'enligner comme l'autre. Voilà. Comme ça, c'est beau. Ah! Il y a des yeux qui regardent un petit peu sur le côté. Ça donne moins un regard fixe. Un petit peu. Donc, euh... More Skin. Je vais vous rappeler, c'est pour coller les yeux à l'arrière pour qu'ils ressortent à l'intérieur de la tête. Donc, on s'en coupe. Moi, je l'achète en banque. Je l'avais acheté. Il fait un bon putain chez Amazon. Ça me dure longtemps, ce rouleau-là. Je vais pas payer ça très cher. Ça se vend à la pharmacie aussi. Ça se vend en feuilles, hein. En pharmacie, il a une meilleure qualité, mais il est plus dispendieux. Ça se vend en feuilles. Mais ça, l'avantage de ça, c'est que ça colle vraiment bien. C'est mieux qu'un papier collant ou un bandage, là. Pour être tenté de dire, tant qu'à ça, je vais prendre un bandage. Je sais pas comment vous appelez ça en France. Nous, on appelle ça des plaster. Un diachilon, je pense. Peux-tu? Vous pouvez me le dire. Puis, euh... Non, mais ça, ça colle pas aussi bien que ça. Ça, une fois que c'est collé, c'est collé. Mais là, c'est pas facile parce que... Ça, j'ai de misère à entrer mes doigts. Là! Bon, ça m'a l'air pas pire. Donc, on est rendu à la tête. Je vais faire les bras un petit peu plus tard. Je commence toujours par me mettre un peu de polyphyl à l'intérieur. Fin nu. solide. Là, je vais le mettre à l'intérieur. Ça va être plus facile. Puis, c'est plus difficile de... On peut le faire à l'extérieur, mais c'est plus difficile après de rentrer le sac. Quand il est bien... Quand il est gonflé avec les billes, là. Comme je vous l'ai dit tantôt, elle a pas besoin d'être très lourde. C'est une poupée qui fait... 17-18 pouces. C'est pas un gros pépé, là. En plus, le corps sera pas très lourd, vu que les bras sont... Les membres sont... Un quart, c'est pas... C'est pas aussi lourd, là, qu'une poupée toute en vinyle. Si le vinyle a un poids, hein. Je pense que ça va être suffisant. J'ai pas besoin d'avoir une tête très très lourde, là. Le vinyle a un poids. Fait que quand vous pesez votre bébé, faites pas juste peser votre bille de verre. T'sais, si... Vous vous dites, je vais acheter... Je vais mettre 3 livres de billes de verre, puis ça va peser 3 livres. C'est pas vrai. Le kit lui-même pèse presque 2 livres, dans certains cas. Maine de rien. Ça ferait pas, mais c'est quand même... Quand même lourd. Là, j'en mets pas d'aimant pour... Pour une sucette. J'suis pas... J'suis pas très sucette. Pis... J'en ai pas, présentement. Fait que ça règle mon problème. Si jamais la personne qui veut l'acheter, veut avoir... Veut avoir une sucette dedans. Veut avoir un aimant dedans pour une sucette. Je pourrais toujours enlever la beau, pis en poser un. Il est jamais trop tard. C'est assez rare que j'en mets automatiquement, là. Surtout que souvent, ces poupées-là, celles-là en particulier, avec les mums... Les mums à un quart, ou les Coddle Baby. C'est des poupées souvent que les gens vont choisir pour les enfants. Parce qu'elles sont moins dispendieuses, vu que le kit coûte moins cher, là. Parce que j'ai rien que la tête... Quoi que celle-là, elle a coûté presque autant qu'un kit complet, là. Mais... Souvent, les Coddle Baby, là, ça coûte vraiment moins cher. Ils font beau notre tête... Ah! Je t'en fais-tu échapper. Ils font beau notre tête bien comme il faut. Celle-là, c'est peut-être moins besoin de bourrer, parce que... Euh... Le... Le vinyle est dur. C'est vraiment plus dur. C'est pas... C'est vraiment pas comme les Buntiful Baby, là. On dirait ce qu'on voudra pour le prix, là. Ils ont vraiment... Enfin... Je veux pas leur faire nécessairement une publicité, là. C'est pas mon but, mais... Ils ont vraiment... Ils... Ils quittent de qualité, eux autres. Il y a presque jamais de problèmes, jamais de défauts sur le kit. Même un kit qui est acheté de seconde qualité... Euh... Il est quasiment parfait, là. C'est des fois, tu as des petits points noirs, c'était là, mais... C'est presque rien, tandis qu'un kit... Un kit à 100, 110, 120$ américain... Tu vas acheter ailleurs, puis... Des fois, tu vas avoir des problèmes. Avec... En plus, du vinyle qui est dur, la couleur plus foncée. C'est pas tous les kits qui sont comme ça, là, naturellement. Mais... Vous allez voir, là, quand... Quand vous achetez un kit, là, puis c'est marqué... German... Vin... Vinyle, là. German Peach. C'est le vinyle allemand. Couleur peiche. C'est ceux-là qui sont foncés. Qui sont foncés, puis souvent, qui sont durs. Je sais pas, là, si j'aurais pas un anneau qui est frais. Je pense pas. Je me dis, c'est la première fois que je fais... Que je fais ce corps-là, puis... Je sais pas trop comment m'y prendre. Généralement, une poupée, au moins de trois corps, ne me casse pas la tête. Je mets de la beau, puis c'est tout, mais... Celle-là, vu qu'elle est réaliste en partant, j'aimerais ça qu'elle reste réaliste avec le poids, aussi. C'est un des avantages de ces poupées-là, c'est qu'elles sont... Qu'elles ont l'air vraies, fait que... Plus... Plus elles ont l'air vraies, mieux c'est. Donc, le poids... Le poids est important, aussi, à ce niveau-là, là. C'est pas juste la peinture, là. Le poids va faire en sorte que ça arrive au poids. Votre bébé, il est vraiment trop léger, là. Vous allez gâcher l'illusion. Même chose s'il est trop lourd. On gâche rapidement une illusion, comme ça. C'est à peu près la même affaire, ça. Je vais passer. Ah! Vous voyez que c'est de l'ouvrage, hein? C'est pas pour rien que ça se vend si cher. Il y a des heures, des heures, des heures de travail là-dedans, là. Ça, là, c'est comme les poupées au crochet, là, amigurumi. Les heures de travail sur ces poupées-là, il y en a, là, sont tellement belles. Parce qu'il y a pas juste la poupée en tant que telle. Il y a tous les vêtements qui viennent avec les cheveux, puis tout ça. Tout est parfait, là. Je regardais si j'étais sur Pinterest tantôt. Je cherchais des modèles de amigurumi pour un concours que je fais, puis... Je suis tombée sur des poupées, là. Tellement belles. Ça prend des heures à faire. Ça, ces poupées-là, là, ça se vendra pas 25$, là. Je pense que je suis pas pire avec ça. Il va me rester des membres à poser, puis après ça, je pense qu'il va être complété. Non, ça se peut que je coupe des bouts du vidéo. Ça reste d'être long. Donc... Une petite main. Il me semble que la main est petite par rapport au corps. Qu'est-ce que j'en pensais? Ah, c'est pas vrai, là! C'est un arnaque! C'est un arnaque! Oh, va faire l'autre nez. Je fais attention de pas remplir jusqu'au bout, histoire de... Pouvoir mettre un petit peu de polyphile pour boucher. Ah, c'était peut-être pour ça qu'il y avait un petit mini trou, pour pouvoir mettre juste la bille devant, puis pas de polyphile. C'est possible. C'est vrai, il y avait pensé que j'aurais pas coupé... J'aurais pas coupé l'ouverture. Ah, on pense pas à tout, hein! Même quand on a de l'expérience... Ça veut pas dire qu'on sait tout. Bon, les enfants reviennent de l'école. Je vais vous laisser... Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. Je sais que j'ai jasé beaucoup de tout et de rien. Le prochain tuto, ça va être, comme je vous parlais, une bouffée plus foncée... En vinyle plus foncée, un toddler. On va voir comment ça va aller, comment on s'y prend pour les couleurs pour ça. Puis, je mettrai une photo à la fin du vidéo pour vous montrer le résultat final avec Mick. Donc, je vous remercie beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait. Vous pouvez mettre un petit peu de bleu, ça fait toujours plaisir. Passe une belle journée! Au revoir! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !